ok bon bref faut s'occuper d'un serveur maintenant on est informaticien on va mettre un petit peu de lumière dans tout ça c'est un peu triste ok bon nous on est un gars qui tire donc on peut pas souffler dans les petits endroits comme ça il ya de la lumière mais pas trop c'est un endroit je me suis dit forcément il va y avoir quelque chose pour nous effrayer eh ben non ah sauf ça et là vous vous dites attend c'est une ombre que j'ai vu eh ben non on va le voir pas la suite ok ça me va alors que je me souvienne ici on a des mobs qui sont qui font un peu peur parce qu'on les voit pas qu'ils sont invisibles ça fait vraiment pas c'est autrigène de far cry normalement je suis censé avoir peur là maintenant mais bon en vrai ça me bat les couilles tiens il est black lui ou quoi ouais enfin je crois qu'il est plus black à cause de la merde et du sang coagulé arrête de bouger toi attendez on peut vraiment tous les faire bouger cool alors on va changer de grenade ok donc ça c'est à détonateur ça m'intéresse pas vraiment alors ce qu'ils ont laissé des choses intéressantes les employés ah putain il m'a bien fait peur m'enculé vous avez un nouveau message un message d'un autre numéro d'un autre peter c'est Carla à Hudson avionics où est tout le monde ? je ne peux pas y aller ok je crois que c'est là la suite en vrai parce que j'ai toujours ce comportement mal branlé d'aller toujours dans les coins secrets en croyant que je vais enfin non en allant dans les dans les chemins qui sont évidents alors que je fais l'opposé voilà l'explication est plus claire comme ça je vais toujours là où il faut aller en croyant que c'est un chemin secret j'adore les saving checkpoints qui ont freeze le jeu est ce qu'on peut faire tomber ce truc non dommage ça aurait été drôle vous voyez quand je vous disais que c'était un peu fachai c'est parce qu'il n'a pas de bah il n'a pas de flingue il utilise ses griffes pour attaquer un peu un sorte de ninja invisible ce qui rend la tâche pas très facile d'autant plus que je sais plus si on a des vues nocturnes ok je commence à entendre des voix là c'est pas bon trouvez mais merde putain j'ai oublié comment on active le pouvoir voilà c'est CTRL allez ramène toi je crois que faudrait qu'on regarde sur l'autre corps ils ont fait un truc assez intéressant c'est que les lumières au niveau de leurs yeux évoluent en fonction du nombre de points de vie qu'il leur reste c'est plutôt intelligent non je crois que c'est par là qu'il faut aller ouais c'est ça on va juste visiter les autres bureaux je suis sûr qu'il y a des trucs à ramasser allez j'ai plus de munitions c'est génial bon il n'y a plus rien d'autre allez on va écouter le message putain c'est stylé hein 3 blablabla on s'en fout bon bref ils parlent de leur boulot on va on va on va on va Ah c'est par là ! Ouais en gros, le monde se bouge le cul, mais pas trop ! Alors, euh... Faut que je réfléchisse. Tactique. Ouais, il y a plus de munitions là-dedans, on va prendre celle-là. Ça c'est génial, on va exactement là où ils sont. Ça c'est la logique de tous les héros de jeux vidéo et de cinéma. Et là on va se casser la gars. Voilà, je suis trop trop fort. Ah bah tiens, est-ce qu'il y a des munitions là-dedans ? J'arrive pas à voir en bas à droite parce qu'il y a deux icônes que vous ne voyez pas qui appartiennent à Nvidia. Ah ! Putain, je te vois. Tiens. Vous voyez, les yeux deviennent... Non, je dis des conneries en fait. Je dis des conneries parce qu'en fait, ils deviennent rouges à cause du sang qui superpose les lumières. Ça rougit. Par contre le fusil à pompe, qu'est-ce que c'est génial. L'efficacité de ce truc n'est vraiment plus à prouver. Bon allez, un petit placement de produit Alienware. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les méchants soldats invisibles se sont échappés du laboratoire. N'oubliez pas. Mon nom est Norton Mapes. Je suis ingénieur. Oh merde, c'est un milieux. Attendez, on va sauvegarder. J'ai envie de le buter. D'accord. Vous savez à qui il me fait penser ? Un film dans lequel il y a des dinosaures. Le premier, le gros informaticien qui a ses couilles, le gros cliché de l'informaticien qui est gros et qui emmerde le monde. Qui est sans doute vrai mais qui n'est qu'une minorité. Oui, franchement c'est trop trop cliché. C'est vraiment le même personnage que dans Jurassic Park. Point par point. Franchement ils auraient pu éviter ce genre de caricatures quoi. Parce que les Itegas ils sont effectivement tous bizarres. Et tous un peu incompétents. Mais dans des grosses 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 compagnies comme ça, croyez moi qu'ils n'ont pas intérêt à être incompétents parce qu'ils se font virer. C'est aussi simple que ça. Donc ils sont beaucoup moins et surtout ils sont moins funky au niveau de leur accoutrement. Et la putain de merde. J'ai trouvé son bureau. C'est quoi ? Tu as un nouveau message. Première message de Ian Hyde. Norton, c'est Ian Hyde. Regarde, um, Charles Wade stop by my office this morning. You, a little awkward saying this, but uh, well. I really have a move to town town the U.N. around her. It's not that I'd possibly give a rat's ass. The last thing we need right now is sexual harassment case. C'est marrant, ça me fait penser exactement au même catalogue qu'on trouve dans Far Cry. À croire qu'ils partageaient tous les mêmes assets à l'époque. Plutôt passer par derrière. Je préfère quand c'est sale. Héhéhé. Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont vu venir celle-là ? Je crois que ta team ne s'est pas très bien mis à couvert. Je suis sûr qu'il y en a encore un. Ah putain, en fait, il y en a toute une équipe. Grenade. Ah, on va jouer à hasard mégal. Voilà. Non mais, oh, hein, c'est qui le patron ici ? On récupère les munitions, c'est précieux, c'est précieux. Ah, merde. Ah, c'est blindé. Par contre, c'est quand même des bureaux de fou, de folie, quoi. Imaginez, vous rentrez dans votre boîte et vous avez une pièce qui est remplie de flingues. Ouais, on se sent sécurité ici. Ah, super balle. Ça, je prends. Roh, c'est tellement beau. Et là, on va voir des trucs entrer ou sortir, je ne sais plus. Par contre, les avions ici, ils sont sublimes. On ne peut pas les voir correctement visiblement. Mais à d'autres endroits, on voit exactement les mêmes avions. C'est une sorte de MiG-29 évolués. les avions russes et ça c'est le bombardier stratosphérique sous forme de v des américains pareil en format évolué alors du coup je sais pas par où faut passer je me demande si c'est pas par là non ce n'est pas grave toute façon suffit de revenir sur ses pas non c'est pas non plus ok on continue bon les reflets sont quand même abusé alors ça c'est assez original je dois avouer que là avoir un avion à deux cockpits bien 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 séparés c'est original avec les à merde je sais plus comment ils s'appellent ces modèles mais f35 c'est vraiment étonnant d'avoir un truc comme ça on dirait que c'est un design futuriste ou plutôt d'un gosse qui s'est dit eh bah tiens pour avoir deux fois plus de puissance on rajoute deux fois plus de cockpit et deux fois plus d'avions je l'affaire la méthode rambo quand on voit pas on tire et quand on voit on tire ce qui fait qu'on tire très souvent c'est une bonne chose de tirer parce que tirer ça sauve des vies elle est vue j'aime ça j'ai vachement bien dégommé et 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 comment est ce que le gros a réussi à passer tout ça faut m'expliquer ça c'est un truc qui est vraiment très intelligent le cover ne vous cache pas donc les gens ils peuvent quand même vous tire dessus j'ai cru voir un morceau de tête ouais ça m'étonnerait pas c'est pas impossible le mec il a réussi à passer tout ça quand même il est balèze je sais pas comment il fait de voir des super pouvoirs magiques d'informaticiens je vois que ça je serais même pas étonné que ce soit des vraies marques allez par curiosité à aller voir sur le net si ça existe si ça existait d'ailleurs c'est pas étonnant de voir des marques qui n'existe plus du tout qui disparaissent du jour en main putain ils viennent sans prévenir à les bâtards c'est pas des monstres ça c'est des militaires les gars vous trompez de cible merde j'ai plus de grenade ça craint il a réussi à rentrer dedans comment il a fait ok il faut être un sacré gymnaste ou alors un pro gamer ça se trouve c'est ce qu'il est un pro gamer oui ils ont aussi des hélicoptères avec des formats un peu farfelus genre ça à la merde le film là où il y a des persos bleus avatar ouais un mélange entre avion et hélicoptère est-ce que je vais perdre des points de vie en tapant sur le cactus ah 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 ok ça veut dire combat bah voilà un informaticien qui s'en est pas sorti qu'est-ce qu'il y passe ah quelqu'un s'est fait exploser c'est génial le fun et de l'amour c'est tout ce que je recherche yeah yeah ouh ouh you're heading toward the last known location of that delta team secure the site and wait for Jen secure the site s'il te plaît je suis tout seul alors envoie moi des renforts et cette fois-ci des compétents et pas juste des kikos qui s'imaginent faire du paintball oui je sais j'ai été créé et je n'ai été créé et je n'ai été créé d'elle nous sommes séparés mais nous sommes un hum hum est-ce que c'est là que je dois aller non ? ok bon ah par contre j'ai accès à tout mon stuff par contre on fera un remboursement de toutes les balles que j'ai utilisées il y a à terre je suis pas sûr que ça soit une bonne idée vu le bordel que c'est là comme ça alors qu'elle est enfermée ouais 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 je suis pas convaincu ça va être dix fois pire si elle sort donc on va la laisser enfermée on va même l'enfermer encore un peu plus histoire que ça soit bien selé et que ça bouge plus enfin on pourra même la buter ça serait plus rapide en vrai bon alors là j'avoue que oh putain et la prochaine fois annoncez-vous la japonaise sexy j'aime bien c'est pour mon instagram mes followers vont adorer ça des squelettes explosées jusqu'au plafond attendez il y a des traces sur son ah non d'accord c'est juste des ok oh mais s'il te plaît arrête le seul kékos qui est en train de la suivre depuis le début ça va pas trop stressé bon comme d'hab on va tester les limites du jeu après elle va foutre ça sur internet en vendant très cher à l'image genre 5 euros l'image snuff movie ou picture snuffing